Bonjour à tous les futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet qui a été demandé sur Instagram. Alors comme vous savez, pour les nouveaux arrivants à la faculté, vous devrez faire face à un nouveau type d'exercice, c'est-à-dire la prise de notes. Alors la prise de notes, qu'est-ce que c'est ? La prise de notes c'est le fait de noter en fait votre cours magistral. Donc les cours magistraux autrement nommés comme CM, ce sont les cours d'amphithéâtre en fait avec les professeurs, ce ne sont pas les travaux dirigés. Donc les CM, c'est les cours en amphi où vous êtes toute la promotion ou une grande partie de la promotion dans un même amphithéâtre et pendant plusieurs heures pour une matière en particulier, que ce soit une majeure ou une mineure, et vous devez noter. Alors la prise de notes est considérée comme un exercice plutôt compliqué, en tout cas je sais que c'est un exercice qui peut faire peur, mais en réalité c'est celui auquel on s'acclimate le plus. Personnellement c'est celui auquel je me suis acclimaté le plus. Déjà parce que l'exercice de prise de notes c'est l'exercice le plus basique que vous ayez et celui que vous faites depuis le plus longtemps. Les professeurs au lycée généralement n'écrivent plus au tableau ou seulement les titres de vos grandes parties. Ils parlent simplement, répètent certaines choses effectivement, chose que ne fera pas votre professeur d'amphithéâtre, mais vous êtes déjà habitué à cette notion de prise de notes. Une prise de notes peut être moins rapide, peut être plus en dictée, mais vous êtes déjà habitué à la prise de notes. Donc ne vous inquiétez pas, tout est faisable. Il y a deux types de versions entre guillemets pour prendre des notes. La première c'est de noter que l'essentiel, c'est-à-dire lorsque vous vous asseyez en amphithéâtre, ne notez que ce que l'on entend, en tout cas que ce qui nous semble essentiel. Donc abrégez les phrases du prof. Et moi, j'ai utilisé la deuxième technique, je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième technique est le principe de tout noter. Ça veut dire que tout ce qui sort de la bouche du professeur est sur mon ordinateur, en tout cas tapé. Pourquoi j'ai choisi cette technique-là ? Parce qu'au début, quand je suis entrée en droit, j'arrivais pas à savoir ce qui était absolument nécessaire à retenir et ce qu'il n'était pas. Et j'avais peur, dans ce cas, de n'avoir pas suffisamment noté de choses et du coup de perdre de contenu, perdre des exemples, etc. Parce qu'au final, c'est les exemples du professeur, les articles qu'il va énoncer, les choses en fait qui ne paraissent pas comme essentielles directement aux oreilles, qui en fait constituent l'essentiel, enfin le plus intéressant pour vous dans la composition d'une copie. Et du coup, j'avais peur de ne pas noter suffisamment, j'ai donc choisi de tout noter. Alors, vous le verrez en amphithéâtre, ça se voit très vite, les gens qui notent tout et les gens qui notent rien. Généralement, en début d'année, on retrouve plutôt des gens qui font la deuxième technique, c'est-à-dire qui notent absolument tout ce que le prof dit. Tout ce que le prof dit. Pourquoi ? Parce que comme moi, ils ne savent pas trop quoi noter. Alors moi, ça m'a beaucoup aidé de tout noter. Déjà parce que j'avais la capacité à tout noter. C'est-à-dire que j'ai tapé suffisamment vite pour tout noter. En plus, ça m'a appris à utiliser les abréviations. En fait, puisque je savais que certaines fois, je n'allais pas tenir le rythme, tu t'obliges à créer des diminutifs, etc. Choses qui sont très pratiques à utiliser, vous, par la suite, pour passer dans une étape de brouillon, etc. Parce qu'en partiel, comme vous avez un temps limité de composition, on vous demande de passer au brouillon, mais le mieux, c'est que vous ayez... vous fassiez un brainstorming, et ce brainstorming ne vous demande pas trop de temps non plus. Et pour ça, c'est génial quand vous savez bien utiliser les abrévations. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la notion des abréviations. Il y en a quelques-unes qui sont connues. D'ailleurs, vous retrouverez certaines super connues. Je vous en mets quelques-unes ici. Parce que c'est vrai qu'en droit, on a l'habitude de les utiliser. L'important, c'est que ça vous ressemble. Alors, pour moi, c'est l'essentiel même de la prise de note. Il était plus facile de tout noter, de revenir sur mon cours directement après, et de stabiloter uniquement l'essentiel, puis ficher mon cours. Mais c'est également ce qui prend le plus de temps. Si vous considérez que vous n'avez pas tant de temps pour parcourir votre cours, parce que vous êtes dans une période où vous avez énormément de cours, ou le cours est plus complexe, etc. ou moins complexe, justement, et que du coup vous avez directement ces idées, effectivement, vous ne pouvez noter que l'essentiel, ou seulement stabiloter votre cours, et puis après, vous exercez en pratique directement. C'est un exercice qui se fait en commun. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai toujours expliqué qu'il était important de ne pas compter sur les autres élèves, en tant que les autres étudiants en droit, puisqu'ils n'étaient pas du tout là pour nous aider. La prise de note, c'est le moment où vous êtes assis de personnes que vous ne connaissez pas. Déjà, c'est le bon moment pour sociabiliser. Je vous conseille un mois, mes amphis. C'est les endroits où j'ai le plus sociabilisé. Puis on peut faire des échanges de cours, ça c'est super sympa. Des fois, vous, vous avez noté quelque chose, et puis en notant quelque chose, vous n'aurez pas le temps de noter une autre chose, genre une phrase. À ce moment-là, vous comptez sur votre voisin de droite ou de gauche, vous checkez ce qu'il a écrit sur son PC, ok, voilà. Je conseille, encore une fois, mais ça je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, de la faire à l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur ? Parce que c'est plus propre, c'est plus aéré, c'est plus clair, c'est plus facile pour corriger, et en plus, vous êtes sûr de ne pas perdre votre cours. Je sais qu'il y a des personnes qui font à la main. Quand je suis rentrée à la faculté de droit, je le faisais à la main aussi. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Pour la notion de rapidité, parce que ça vous oblige, dans ce cas, à noter que l'essentiel, moi qui n'ai pas un esprit synthétique, j'avais du mal à savoir ce qui était l'essentiel. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sortent de médecine, qui se réorientent en droit, qui sortent de médecine, et du coup, ils ont cette capacité de synthétisation, qui sortent d'une S, etc. Il y a un esprit de logique qui capte tout de suite. Je sais qu'il y a des capacités comme ça qu'ils ont acquis pendant le lycée, parce qu'on leur a appris certains principes, notamment la synthétisation, etc. Et du coup, ils arrivent à, dans leur tête, directement imprimer ce qui est essentiel. Moi, c'est pas mon cas, donc je notais tout. Voilà. Oui, alors je vous en ai déjà parlé, mais comme je le disais précédemment, il faut toujours que votre cours vous ressemble. C'est le moment de rendre votre cours plus personnel. Comment expliquer ça ? Je pense que c'est très important de rendre le cours le plus intéressant et le plus ludique possible pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ficher leur cours et de mettre plein de couleurs dessus. Si pour vous, c'est bien, et que ça a peut-être envie de relire votre cours, why not ? Si pour vous, c'est le dessin. Si pour vous, c'est le réciter à haute voix devant votre miroir. Si pour vous, c'est... Enfin, tout est bon pour l'apprentissage de votre prise de notes. Et vraiment, rendez votre cours le plus... Qu'il vous appartienne le plus possible. C'est ça qui est vraiment important. Je vous conseille, pour les articles et les dates, les titres de vos parties, que cela ressort sur une fiche propre. Les dates, que ce soit une frise chronologique. Les articles, que un article soit associé à une thématique directement. Que le titre de vos parties soit connu par cœur. Pourquoi ? Parce que lorsque vous arrivez en partiel, par exemple pour l'exercice de la dissertation, vous aurez donc une thématique qui sera donnée par votre professeur. Cette thématique-là, en réalité, ça sera peut-être même le titre d'une des sous-parties de vos parties dans votre cours, en fait. C'est le plan du cours. C'est clairement clair, net et précis. C'est la raison pour laquelle je mentionne également qu'en plus de la prise de notes et de vos fiches, les travaux, les devoirs que vous aurez à faire chez vous, qui ne seront pas spécifiés, c'est-à-dire pas des devoirs qui ont été, qui sont très importants, c'est la recherche intellectuelle, c'est la rigueur intellectuelle, c'est-à-dire donner plus, chercher à élargir, chercher à agrandir le sujet, à agrandir vos parties, à agrandir, tout ça, c'est très important. Utiliser la doctrine, chercher de la doctrine, des exemples concrets. En fait, rajouter des choses au cours de base, comme si le cours initial était le tronc d'un arbre et que les TD étaient les branches pour pouvoir bien solidifier tout ça et que vous, vous devriez rajouter les feuilles et les fleurs de l'arbre afin que l'arbre en lui-même devienne unique. Je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me dire ce qui vous intéresserait. Si vous voulez savoir ce qu'est un chargé de TD parce que je sais que c'est des questions qui ont été posées, sachez que c'est sur mon Instagram que vous trouverez les réponses. J'en ai parlé. Si vous voulez également entendre parler des fournitures importantes à avoir pour la faculté puisque mon What's in my bag n'était pas suffisamment concret, c'est également quelque chose que vous retrouverez sur mon Instagram. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cet épisode du Homestis Media. Je crois toujours en vous et en vous de voir à bientôt. Sous-titrage ST' 501